Salut tout le monde, c'est Fuse ! J'ai forcé un builder pro à construire uniquement avec de la dirt. Vraiment compliqué le défi que tu m'as lancé Fuse. On est tous d'accord pour dire que c'est l'un des blocs les plus moches du jeu ? Pendant ce temps, moi j'aurai le droit de construire une maison avec n'importe quel bloc que je veux. Lequel de nous deux arrivera à faire la plus belle maison ? Le builder professionnel avec de la dirt ou le gros noob qui a droit à tout ce qu'il veut ? Allez, je vais être sympa, je le laisse build avec différentes variantes du bloc de dirt. Bon, va falloir qu'on donne tout, parce que si jamais il fait mieux que nous alors qu'on a le droit à tous les blocs, t'es vraiment la honte. J'ai installé le mode co-cricote sur mon Minecraft. C'est un mode qui rajoute de la déco un peu dans le style japonais. Donc je pense que je vais partir sur une maison dans ce thème-là. J'ai jamais rien build dans ce style, donc va falloir tout donner. Bon, comme dans tout, le premier truc à faire, c'est les fondations. Là, j'ai terminé ce qui, je pense, va être le rez-de-chaussée. Je n'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Par contre, j'ai un chapeau de Noël, et ça, c'est une mode nouvelle. Je vais essayer de diviser comme je peux la maison. Genre, ici, on va couper ça en deux. J'ai trouvé ces blocs-là, ça s'appelle des paper walls. Je ne saurais pas expliquer, mais ça donne un vrai style japonais. Je pense que cette partie-là de la maison va être complètement séparée du reste. À l'intérieur, on va mettre une espèce d'épicerie dans laquelle le propriétaire de la maison peut vendre des trucs. Ouais, c'est un peu bizarre comme concept. La seule raison, c'est que dans le mode que j'utilise, j'ai trouvé ces paniers de fruits, là. J'annonce, on n'a aucune chance de gagner si on ne met pas au moins un deuxième étage à cette maison. Mais je n'ai aucune chance de gagner si je laisse la maison comme elle est maintenant non plus. Donc, j'ai trouvé ces blocs-là qui sont des blocs de toiture. Perso, je trouve que ça va parfaitement dans le thème. C'est vachement bien fait parce qu'on peut même faire des coins avec ce système de toiture. Et si je gère bien, je peux même faire des petits chapeaux pointus qui n'est pas centré, mais ça, c'est un détail. Ok, il faudra que je trouve une solution. Rien qu'avec cet ajout-là, je trouve qu'on a déjà une maison gigaclasse. Je trouve. Je ne sais pas vous, mais moi, là, j'ai vraiment envie de faire joujou avec les modes. Je vous propose de commencer la décoration intérieure. Ici, ça va être le garage. La grande pièce, là, c'est le salon. Dans cette maison, j'ai un prérequis. J'ai installé le mode Mr. Cryfish Vehicle, qui, comme son nom l'indique, rajoute des véhicules. Wouhou ! Je compte bien installer un petit scooter dans mon garage. Petit scooter 50cc, débridé pour la modique somme de 1 like. Franchement, vous seriez bête de refuser. Voilà donc les indispensables que je mets dans mon garage. La petite machine à laver, les petites claquettes japonaises, à sortir avec les chaussettes, bien évidemment. Le panier à linge, les tiroirs à documents, les petits t-shirts qui pendouillent. Et le meilleur pour la fin, le petit scooter. Nickel. On va juste le mettre dans le bon axe. Parfait, prêt à partir. Avant de continuer la déco, je vais quand même finir l'extérieur. Et vous savez ce qu'on dit ? Le diable est dans les détails. Je crois que je l'ai mal utilisé, là, l'expression. Tout ça pour dire que dans les modes que j'ai, j'ai plein de petits trucs qui me permettent... Genre, cette porte-là, elle est trop stylée. Pourquoi ils rajoutent pas ça, moi, genre, des portes de 3, 2, 2 ? Je peux mettre aussi un petit parasol, ici. Parfait, nickel. Et avouez, vous voyez une épicerie avec ce truc, vous savez direct que c'est une épicerie de qualité, là. Là, le mode que j'utilise, il rajoute tout et n'importe quoi. Il rajoute même des gouttières. Alors, attends, je crois qu'on peut... Je sais pas si on peut faire des gouttières, genre, qui sortent. Non, je pense que c'est pas possible. Ok, bon, c'est déjà ça, en vrai. Des petits pots de flore aux fenêtres. En vrai, ça mange pas de pain. Là, l'extérieur de la maison, il commence à avoir un petit flot. On va pas se mentir. Très important, surtout au Japon, je crois, il faut retirer ses chaussures avant d'entrer. Donc là, ici, on va faire une petite entrée dans laquelle la famille, elle pose ses chaussures. On continue dans le style un petit peu japonais avec ces espèces de trucs. J'ai jamais compris à quoi ça servait, en fait. Pour le salon, j'ai gardé un truc un peu sobre, mais je garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire l'horloge chat. C'est pas un salon tant que vous avez pas une horloge chat. Cherchez pas, c'est le théorème de Fuse, ça a été prouvé scientifiquement. La cuisine, tout aussi important. J'ai pas pu la faire aussi grande que ce que j'aurais voulu. Mais bon, que voulez-vous, c'est à cause du prix du mètre carré au Japon, j'ai pas la place, c'est tout. La quantité de détails, par contre, dans ces modes, c'est un truc de ouf. Et je suis en train de me dire que c'est vrai que techniquement, le gâteau Minecraft, il est pas cuit. Steve, il bouffe des oeufs crus quand même. Maintenant, on va s'attaquer à l'étage. J'ai déjà prédécoupé la zone. Ici, on a droit à une petite terrasse plutôt stylée. Vous savez quoi, y'a pas des transats quelque part ? Prêt à siroter un petit jus de coco. Je sais, ça va pas dans le thème du chapeau de Noël, mais posez pas de questions. Ici, ça sera la chambre de Jean-Eude. Vous savez que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue sur la chaîne d'ailleurs. Ici, ça sera la chambre de Didier. Cette pièce-là, je sais pas encore totalement ce que je veux y faire. Je trouve que ça fait peut-être un peu petit pour une chambre. Vous savez quoi, je verrai. J'ai juste décidé de m'installer un petit bureau ici pour travailler. Le lit de Jean-Eude, le lit de Didier. J'ai aussi fait un accès vers le grenier. Je sais pas encore trop ce qu'on pourrait y mettre. Peut-être genre, vous savez, un espèce de refuge dans lequel on pourrait jouer aux jeux vidéo ou ce genre de trucs. J'ai installé le mode WebDisplays. C'est vachement stylé. En gros, ça permet de faire un écran. Donc là, je vais me faire un petit écran carré comme ça. Et si je fais un clic droit dessus, ça m'allume l'écran. Et je peux le configurer pour afficher n'importe quelle page internet. Je suis juste vraiment pas sûr de comment ça marche. Ici, j'ai un screen configurator. Je peux faire en sorte de donner des permissions pour que certaines personnes puissent cliquer. Je peux pas mettre une URL ? Ah, regardez, je peux faire un shift-clic. On va setup notre bonne vieille chaîne. On accepte le règlement. Et normalement, YouTube devrait s'afficher. Pourquoi ça veut pas là ? Ça marche pas ? Salut tout le monde. Ah, non, regardez, nickel. Aïe, aïe, aïe. Ok, super. Eh, vraiment, les gars, je suis heureux, c'est trop stylé. Je peux même regarder mes dernières vidéos. Putain, mais c'est trop stylé. C'est cool de faire joujou avec un écran, mais on a d'autres trucs à gérer. Par exemple, je me suis rendu compte que j'avais pas setup la table de la salle à manger. Clairement, ça, ça m'aurait fait perdre des points contre Arrux. J'ai un peu plus décoré la chambre de Didier. J'en ai eu, je suis désolé, mais y'avait plus de budget. Juste ici, ça va être la salle de bain. La partie la plus importante de la maison. J'ai le choix entre deux toilettes. Vous choisiriez quoi, vous ? C'est quoi, celles-là, au moins, elles ont pas de bug avec de long mois ? Embalé, c'est pesé. J'ai choisi celle-là. J'ai aussi mis un petit bain qui est vachement... Ça, c'est toujours le même mode, hein. Co-cricote, je trouve que les textures sont trop belles. Et je sais toujours pas ce que je vais faire ici. C'est quoi, je pense que je vais faire une salle dans laquelle je vais stocker l'argent des abonnés. Mais si je fais une salle comme ça, alors je fais un passage secret. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits pistons dans le mur, là. Ça va être un peu moche, ça va se voir à l'extérieur de la maison. Mais je pense que c'est nécessaire. Et je vais mettre un bouton ici. S'il vous plaît, dites-le à personne. Mais y'a un bouton juste ici qui ouvre un accès juste là. Dans lequel on a notre coffre-fort, nos lingots d'or. Mais surtout, le lien du Fuse Shop. Ah, c'est magnifique. Le lien est dans la description. Je tenais à vous remercier pour tous les super retours que vous nous avez faits. Avec l'équipe de la Fuse Corp, on est plus motivés que jamais pour la suite. Cette maison-là, elle commence à avoir un flow maximal. Vous en pensez quoi, là, du grenier ? Moi, j'aime bien, ça fait genre que je suis un musicien. Et je le suis un petit peu, quand même. N'est-ce pas ? On m'appelle Fuse 3. Ouais, bon, vous savez quoi ? Je vais plutôt aller me cacher dans la salle de bain, en fait. Le dernier truc que je veux faire, c'est rajouter un petit peu de détails au niveau de l'extérieur. Perso, moi, l'extérieur, je le trouve vachement stylé. Mais si on peut rajouter un peu de cohérence et de décoration, c'est toujours ça de pris. Alors, ce magnifique paillasson co-cricote. Et voilà le travail. On a une magnifique baraque. J'appréhende un petit peu ce que va faire Arjux. On va bien voir ce que ça donne. Avant d'aller voir ce que le Builder Pro nous a préparé, c'est moi qui vais lui faire visiter notre maison. Bon, Arjux, est-ce que t'es prêt à découvrir ce que j'ai fait ? Je suis tout hâte. Ok, alors, il faut savoir que c'est un style un petit peu spécial, un style un peu japonais. Donc voilà, tada, voilà ma maison. Oh, c'est tellement mignon. Incroyable. Eh bien, écoute, ça me va droit au cœur venant d'un Builder Pro. Mais alors, du coup, je t'invite à rentrer par cette superbe porte de 3D hauteur. Alors, j'ai utilisé le mode co-cricote. J'espère que je ne me trompe pas. Pour tous les petits trucs, genre le petit déjeuner fumant, le petit café, la petite télé. Non, la petite télé, je crois que c'est déco craft. Mais voilà. Voila, le bateau. Le bateau, franchement, les détails de ce mode, ils sont incroyables. Ah ouais. Donc ça, c'est la salle à manger. Ici, t'as le petit garage avec une petite surprise. Voilà. J'allais te faire la surprise. Des barres. Par contre, tu me la rendras parce que... Pas de souci, pas de souci. Bon, ici, on a la petite cuisine avec les couteaux, les trucs, les machins. Enfin voilà, c'est de la déco. Je ne veux pas te mytho qu'en réalité, moi, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste utilisé les modes pour mettre de la déco. Mais ça rend bien. Ici, on a l'ordinateur qui... Je crois qu'il peut s'ouvrir et se faire... Comment t'as dit ? Ah, il s'ouvre. What ? Attends, on peut l'ouvrir ? Je n'avais pas vu. C'est une dinguerie. Mais non. Mais c'est trop bien fait. Il y a une interface. Tu peux faire des notes. Il y a des applications. Je suis désolé. Je suis en train de m'émerveiller devant l'ordinateur. Juste ici, on a droit à un petit passage secret qui mène vers l'argent des abonnés. Avec un petit lien vers le social. Ça, c'est un écran. C'est vraiment la vraie page internet. C'est-à-dire que là, si je clique dessus, il se passe vraiment des choses. C'est un peu le futur. Attends, bouge pas. J'achète un pull. Attends, tu sais quoi ? Reste là. Achète des trucs. Moi, je te dis à plus. Allez, à la prochaine. Non ! Ok, bon. Ensuite, ici, là, on a une petite terrasse sur laquelle on peut se poser pour prendre le soleil. C'est carré. Voyable. Là, ça, c'est la chambre de Jean-Eude. Salut, Jean-Eude. Voilà, un bloc ligne. À côté, on a la chambre de Didier. Voilà, qui n'est pas la meilleure chambre. On va pas se mytho. Mais au moins, il a une switch. C'est déjà ça. Quoi ? La charpente. Il dort un peu sur la charpente. Le pauvre. T'es pas ouf. Pas ouf. Et enfin, le dernier truc, c'est le petit studio de musique. Le grenier. Avec un petit canap pour regarder la télé. Alors là, j'ai mal qu'on figue la télé. Mais voilà, ne juge pas. Ça va le faire. Et ici, on a un petit piano. Tu nous joues un petit Vivaldi, peut-être ? Allez, vas-y. C'est pas mal ? Incroyable. C'est pas du tout Vivaldi. Mais vas-y, t'inquiète, frère. Pose pas trop de questions. On va plutôt aller voir ta maison. Maintenant, c'est au tour de Ariux de montrer sa maison en dirt. Et clairement, je pense que j'étais pas prêt. Ah, et oui, lui aussi, il a un passage secret dans sa maison. Bon, allez, vas-y. Fais-moi arriver, Ariux. Alex, là, ça fait trop longtemps que j'attends de voir à quoi elle ressemble ta maison en dirt, là. Bienvenue chez moi. Pouh ! Ah ouais, non mais d'accord, on joue pas dans la même cour. Ah ouais, non mais là... Non mais d'accord, mais fallait me dire qu'en fait, tu faisais un manoir et pas une maison, là. J'ai essayé d'innover avec le défi que tu m'as donné. Ah ouais, non mais c'est une dinguerie, là. Alors déjà, rien que l'entrée, elle est vachement stylée. Les règles sont respectées parce que ça, c'est pas des blocs pleins. Je rappelle qu'ils avaient le droit d'utiliser tous les blocs qui ne sont pas considérés comme pleins. Et non, franchement, petit jardin, je sais pas, c'est à la française ou à l'anglais, ça ? Oui, à la française, à l'arrière, un peu à l'italienne avec le... Je te montrerai. Non, ça, c'est vraiment... À l'italienne, il n'y a que les builders qui connaissent ça parce que franchement, je sais même pas ce que c'est, un jardin à l'italienne. Mais giga stylé, en tout cas. Le petit F couleur caca par terre, là. Et oui, le mycélium aussi, ça compte. Techniquement, c'est une autre couleur qui peut être utilisée, mais ça compte. Il y a aussi... Ah ouais, la terre bêchée. Ça, c'est giga smart, là, pour le coup. Ah, par contre, ouais, les escaliers. Bon, techniquement, les escaliers, c'est pas des blocs pleins. Donc, ça passe, ça passe. Juste pour l'intérieur. Non, en vrai, franchement, après, je te comprends. En même temps, marcher sur de la dirt, c'est pas ouf. Petit canapé. Ah ouais, t'as utilisé de la neige. La neige, ouais, exactement. Pas blocs pleins. En vrai, ça compte. Non, franchement, bien, wèche. Pas blocs pleins. Les petites tables avec les trapdoors. Ah ouais, non, mais vraiment, tu t'es cassé la tête. Je m'attendais vraiment pas à ce que tu fasses une dinguerie comme ça, là. Petite chambre king size pour toi. Ligue triple king size, là, tu peux mettre 12 personnes. C'est un hôtel à lui tout seul, le lit. Une douche, wow, du turpu, ok. Léoper, techniquement, c'est bon. Ah non, c'est des chaudrons. Non, les chaudrons, pas des blocs complets, ça compte. Ok, franchement, bien wèche. Wow, eh, franchement, mon gars, tu te l'es donné. Ça fait plaisir. On te montre l'extérieur ? Allez, vas-y, on va aller voir l'extérieur maintenant, puisqu'apparemment, l'extérieur est au moins aussi grandiose que l'intérieur. Petite vue sur la rivière. Ah ouais, ah ouais. Ah, ça y est, le truc, c'est Versailles de la dirt, quoi. Et donc, là, deux petites parties contemporaines pour contraster avec le style classique. Ah, ok, d'accord. Du coup, le mec qui a acheté ce manoir, en fait, voilà, il n'aimait pas trop le style vieux. Du coup, il a fait un truc nouveau. Il a rénové, exactement. Avec une petite galerie d'art, ok. Une petite galerie d'art, j'apprécie. Et de l'autre côté, on traverse la piscine King's Asie aussi. C'est les deux hauts, putain. Ah, c'est une piscine à débordement, du coup. Une piscine à débordement qui déborde dans la rivière. Non, mais mec. Ok, là, ici, on a une petite zone de plantation, le jardiland du riche. Jardiland du riche, exactement, avec toutes les espèces de rats. Et là, et là, la surprise, ton bureau. Mon bureau, ok. Ah, d'accord, donc c'est mon manoir à moi, en fait. Exactement. Moi, j'ai mis à trois, tout le F. Carré de ouf. Encore une fois, là, les consignes sont respectées. Exactement. Ah bon, hormis les escaliers, mais bon. Ouais, bon, les escaliers, vas-y. Non, mais c'est pas des blocs complets, donc ça compte, techniquement. C'est vrai que là, pour le coup, t'as été fair-play, parce que t'aurais pu vraiment, genre, limite, t'aurais pu me douiller et faire, genre, ah bah, c'est pas des blocs complets, genre, tu fais un sol comme ça, là, ouais, t'aurais pu grave me douiller. J'ai voulu jouer le jeu, parce que escalier et slabs, ça aurait été trop simple. Ouais, non, de ouf. Et donc là, trouve-moi la pièce secrète. Ah, il y a un passage secret, maintenant ? Exactement. Ok, ok, ok. Moi, en vrai, je veux pas te mytho, si j'avais mis un passage secret, je l'aurais mis... C'est pas là ? Ah, attends. C'est sur la bonne voie. C'est quoi ? Ok. Ok, on n'a rien vu, on n'a rien vu. C'est là, du coup, là, que je stocke l'argent des abonnés, tout ça, les coffres. Bon, les coffres sont un peu vides, là, les gars, il faut mettre des pouces bleus. Mais, mec, en tout cas, ce que t'as fait, c'est juste une énorme dinguerie, ce manoir. C'est quoi ? Je vous mettrai le lien dans la description avec les mods, si jamais vous les testez, vous aussi, de votre côté, parce que c'est vraiment insane. Eh bah, merci, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Ariux. Un plaisir. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien du Twitch de Ariux dans la description, ainsi que le lien du Twitter de sa team de build. Et sur ce, on va part se quitter là-dessus, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le test antigénique. Salut tout le monde, c'était Ariux et Fuse, à la prochaine, à plus. A bientôt.